... Soyez tous les bienvenus pour cette rencontre qui sera donc à un dialogue entre Luciana Castellina et Andrea Mollissini sur le thème de la mémoire, l'intitulé exact étant « Tour et détour dans la mémoire italienne ». Je vais commencer par de rapides petites présentations pour rappeler Luciana Castellina que vous êtes journaliste et femme politique, une figure très très importante de la vie intellectuelle et politique italienne. Vous avez longtemps été militante au sein du Parti communiste italien et vous en avez été radiée en 1969 au moment où le mouvement Imanifesto a été fondé et créé, ainsi que le quotidien qui porte le même titre. Vous avez été élue en 1976 à la Chambre des députés. Vous êtes également parlementaire européenne de 1979 à 1994. Et puis en 2015, vous avez été élue membre du bureau national de l'Altra Europa con Cipras, qui est une coalition de la gauche italienne au Parlement européen. « La découverte du monde », le livre dont nous allons parler aujourd'hui, est paru chez Actes Sud en 2013 dans une traduction de Marguerite Pozzoli. Andrea Mollissini, vous êtes née à Venise. Vous êtes professeure de littérature comparée à l'université de Padoue, traducteur des rapides, poète, auteur de livres pour enfants. Votre premier roman, « Tous les salauds ne sont pas de Vienne », qui a reçu le prix Campiello en 2011, a été traduit en France en 2013. Et puis ensuite, un deuxième roman est paru, « Le printemps du loup » en 2014. Et puis cette année, tout récemment, le dernier en date, qui s'intitule « Presagio ». Ils ont tous les trois traduit par Dominique Vitoz et tous les trois parus aux éditions Caneman Lévy. Avant que nous entrions dans vos textes respectifs, j'avais une question un peu générale à vous poser à tous les deux, pour situer finalement le lien que vous établissez entre l'histoire et la littérature. Je voulais vous demander si, selon vous, l'histoire a besoin de la littérature, a besoin de la fiction pour exister. Autrement dit, si la littérature peut et doit contribuer à la transmission de la mémoire, Luciana Castellina. Je crois que oui, parce que, disons, les documents historiques ne peuvent pas raconter vraiment la réalité, parce qu'il y a des choses qui ne restent pas écrites dans les papiers, dans les documents. C'est tout ce qui est intime, ce sont les sentiments, les humeurs, les craintes, les souffrances. Et alors, pour ça, on a besoin, disons, du roman, de la fiction, de l'invention. Et alors, c'est du réel, absolument du réel, mais on ne le trouve pas dans les archives. Donc, l'histoire ne pourrait pas exister sans le roman. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui nous vont prendre, Tolstoy, Balzac, tout le monde. Bon, voilà. Je pense que la mémoire est très importante et j'ai beaucoup de craintes, parce que je pense qu'on est en train de casser la mémoire. En tout cas, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a Internet, le digital, tout se passe au même moment. On peut être n'importe où dans le même moment. Quand on voyage, j'apprends quand je voyage avec mes petits-fils. On va en Afrique, ça prend deux heures. Alors, le temps, c'est une chose très importante. Le temps, l'espace, la géographie. On n'enseigne plus la géographie dans les écoles. Elle a perdu du sens. Et naturellement, avec ça, on perd le sens de la mémoire aussi, de tout. Et je trouve que ça, c'est terrible. Je trouve que la mémoire, elle est très importante. Je pense aussi que ce n'est pas un processus innocent. On cache la mémoire, on la supprime, on dit qu'elle est ridicule, parce que si on casse la mémoire, on annule le passé, on annule aussi l'avenir, le futur, parce qu'on perd le sens du temps. Donc, le temps est dans le temps, les choses peuvent changer. Et donc, on appris en tout le monde à la cage du présent, pour dire aux gens, le présent est ceci, et il n'y a aucune autre possibilité de vivre que selon la modalité du présent, et c'est terrible, c'est paralysant. La mémoire, donc, je pense que oui, il faut écrire, il faut garder la mémoire, et il faut la réinventer, la réinterpréter, naturellement. Andrea Molesini, est-ce que la fiction a un rôle important à jouer dans cette transmission de la mémoire, et est-ce que vous partagez la crainte que vient d'exprimer, à l'instant, Luciana Castellina, concernant justement le risque de n'être qu'au présent ? Oui, bien sûr. Excusez mon français, je peux vous comprendre bien, mais je ne me parlais pas bien, mais je peux me débrouiller, je vais essayer de m'exprimer dans votre langue. Oui, je pense que la mémoire est très importante, parce qu'elle se crée de l'identité, identité nationale, identité individuelle, et je pense que l'identité de l'esprit, il faut la défendre toujours avec le mot juste, et le mot juste est la littérature. Ce n'est pas seulement l'idée de Flaubert, c'est ça, c'est le mot juste, il y a seulement un mot qui marche dans cette situation-là. Et je pense que, sans mémoire, le conformisme, le conformisme gagne, et c'est l'étangé le plus terrible pour une communauté, parce que c'est ça que les dictatures veulent, de mettre l'uniforme à tout le monde, de détruire la mémoire, et de... de la remodeler en la falsifiant. Alors, Christine Rippe, qui est à côté d'Andrea Molesigny, et donc interprète, je vais compléter les présentations, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, et Juliette Mouchona, qui se trouve au bout de la table, lira tout à l'heure des extraits des deux textes. On va présenter vos romans, alors la chronologie m'invite à commencer par vous, Andrea Molesigny. Vous aviez déjà situé un précédent roman, tous les salauds ne sont pas de Vienne, dans le contexte de la première guerre mondiale, ça se passait en l'occurrence en 1917. Alors, vous y revenez avec Presagio, qui se situe en 1914, au tout début, la guerre n'est pas encore déclarée, on assiste à la déclaration de la guerre, de telle sorte que je me suis demandé quelle était votre attirance pour cette période de l'histoire en particulier, puisque c'est le deuxième roman que vous situez dans le contexte de la première guerre mondiale. Quel attrait cette période-là a-t-elle à vos yeux ? Oui, c'est une période très intéressante, parce qu'elle est très tragique. Et la tragédie, aujourd'hui, il y a une tendance d'ignorer la tragédie, mais je pense que la douleur collective donne à la douleur individuelle une force et une raison d'être, une identité très spéciale. Et je pense que la grande guerre a changé complètement l'Europe. C'est le grand suicide de l'Europe de la belle époque. On oublie souvent que la belle époque est l'époque d'Albert Einstein, de Boltzmann, Freud, Proust, Thomas Mann, dans tous les domaines de la connaissance, l'Europe était vraiment la tête du monde, comme Valérie a écrit dans les cahiers. En 1914, l'Europe était la tête du monde. En 1918, en disait que ta membre, c'est un corps démembré. Un corps démembré, oui. C'est ça. Parfait. Mais à vrai dire, dans ce roman, dans Présagio, la guerre est certes présente, mais elle est plutôt en arrière-plan. Il ne s'agit pas d'un roman de guerre, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de tranchée, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de... Voilà. En revanche, l'impact de la guerre sur les personnages est important. Oui. Je pense que c'est un moment idéal pour étudier l'être humain. C'est le moment de grand changement et que rassemble le temps présent, notre temps d'aujourd'hui, parce qu'on est en train de vivre une révolution silencieuse et on ne connaît pas notre rôle dans l'histoire maintenant. C'est très difficile, dans le présent, de comprendre ce qui va arriver. Et en étudiant ce qui est arrivé en 1914, je suis été très surpris que la première fois que le mot « la grande guerre » est apparu dans la une, c'est le 24 juillet 1914. et la guerre éclate. Et éclate. Éclate. Le 28 juillet. C'est seulement 4 jours avant ça. Il se parle vraiment de la grande guerre. Avant ça, il se parle d'une guerre des Balkans. Des Balkans, la guerre des Balkans. La troisième guerre des Balkans. Quelque chose de plus... pas plus agréable, plus petite, pas aussi catastrophique. Seulement, quand je sais, on a été aveugle, et on est aveugle aujourd'hui, je pense. Le futur, c'est inconnu, toujours. l'humanité, l'espèce humaine, la race humaine, n'a pas du talent pour diviner le futur, je pense. Mais on peut interroger le passé, toujours, parce que le passé peut donner à nous un sens moral, un sens de profondité morale et historique qui rend l'identité de l'individu et d'une société plus forte et plus préparée. Plus préparée, davantage préparée. Davantage préparée à la force destructrice de l'histoire. Presadio se déroule à Venise, dans un palace, au Lido de Venise, plus précisément. Et donc, nous sommes dans une tension qui, petit à petit, par petites touches, laisse sentir que le monde est en train de basculer et il y a des petits signes, notamment l'ennui qui commence à s'installer dans ce palace où les gens vivent bien sûr dans un luxe, un confort un peu insolent par rapport à ce qui se prépare à l'extérieur. Mais donc, vous faites sentir l'impact de la guerre par des tout petits détails. Ah oui, parce que les histoires marchent sur les détails. C'est ça. Il y a trois salons, salonti, le palace, le grand hôtel, l'asile, l'asile, et la rue Perdue qui est la rue de Paris. Aujourd'hui, ça s'appelle la rue Maître Albert. Maître Albert était la maître de Thomas d'Aquino. De Thomas d'Aquin. Et il s'appelait, avant 1840, la rue Perdue parce que là-bas étaient brûlés les livres des hérétiques. Et pour l'oreille italienne, la rue Perdue est la première ligne de la comédie de Dante, La Divine Comédie. La rue Perdue, c'est ça, la dirita viere se balvita. C'est un effet un peu différent peut-être qu'en français de la rue Perdue. Mais j'utilisais les mots français dans les textes italiens. La rue Perdue parce que je pense que l'histoire se déroule dès le 24 juillet jusqu'au 5 août de 1914. Je pense que ces dix jours sont vraiment la rue Perdue de l'Europe et de la conscience collective. Alors, il y a plusieurs personnages qui interviennent dans ce récit. Une mystérieuse marquise puisque les périodes tragédiques sans les guerres permettent parfois de révéler des secrets. Et donc, cette femme est porteuse d'un certain nombre de secrets. on va en parler tout à l'heure, un peu plus tard. Et puis, il y a le directeur de ce palace et c'est lui qui est chargé ou qui prend l'initiative le 28 juillet 1914 d'annoncer à sa clientèle la déclaration de la guerre. Et je vous propose qu'à cette occasion, voilà, on découvre le texte grâce à une lecture de Juliette. En descendant l'escalier d'honneur, il constata à son plus grand étonnement que la rumeur de volière qui montait à l'heure du dîner n'était pas différente des autres jours. Il en déduisit que même si les titres des journaux avaient de quoi inquiéter, la nouvelle ne s'était pas encore ébrutée. Le flot des clients entrait peu à peu dans le salon par les immenses baies. Chaque couple rejoignait sa table obéissant aux signes brefs et précis des serveurs, toujours suivis d'un sourire qui semblait rarement de circonstance. À l'écart dans le hall près d'une colonne, Niccolo observait l'assistance et se répétait « Pas de tremblements dans la voix, de l'aplomb avant tout. » Mais son esprit s'évadait vers une autre soirée, un autre été six ans plus tôt, le 21 juillet, fête d'inauguration de cet hôtel qui était son œuvre. D'autres visages, d'autres tenues, d'autres couvre-chefs, d'autres vies à vivre. Il chassa toute nostalgie pour se concentrer. Il voulait prononcer une allocution concise, grave comme l'était l'heure qui la réclamait, mais sans exclure le droit d'espérer, de garder peut-être des illusions. Le directeur attendit que les premières commandes passées, la ronde des serveurs ait cessé. Il traversa la salle, les yeux au sol, une attitude étrangère à sa façon habituelle de s'imposer aux hommes et aux circonstances. Des murmures circulaient entre les tables. Il sortit de sa poche une feuille où il avait écrit trois mots. Guerre, peur, courage. Il en avait besoin pour s'occuper les mains, leur donner une dignité. Il détestait les orateurs qui gesticulaient et redoutaient sa propre émotivité. Il s'éclaircit la gorge. Il attendit les quelques secondes nécessaires pour que retombe le cliquetis découvert et s'étouffe le feu des conversations. À un instant, le silence sculpta l'immobilité d'une centaine de visages. Mesdames et messieurs, chers clients, c'est avec une immense tristesse que je m'apprête à vous donner une nouvelle que personne dans cette salle et je crois dans toute l'Europe n'aurait voulu entendre. L'émotion et non l'art oratoire dicta une pause. Il y a quelques heures, l'Empire des Habsburgs a remis à la Serbie la déclaration de guerre qui découle de son refus d'accepter sans condition les clauses prévues par l'ultimatum du 23 juillet dernier. Voici une heure à peine, on a appris que Belgrade est sous le feu de l'artillerie autrichienne. Toutefois, cette dernière nouvelle n'a pas été encore confirmée officiellement. Le directeur se tut, il baissa sa feuille, avança d'un pas. Le silence était palpable. Mais, mes amis, permettez-moi en cet instant d'utiliser ce mot « amitié » avec une légèreté délibérée. Mes amis, ce 28 juillet 1914, est une date qui restera dans les mémoires. Un jour tragique parce que beaucoup d'entre nous sont mobilisables et que beaucoup d'autres ont des fils et des frères qui connaîtront le champ de bataille. Solon, je crois, a dit que le malheur de la cité atteint chaque foyer. Merci. Merci. Applaudissements Nous reviendrons, Andrea Bollecini, à votre roman, mais j'aimerais que l'on présente le texte de Luciana Castellina. Vous livrez dans la découverte du monde vos souvenirs de jeunesse dans l'Italie de l'après-guerre. Il s'agit cette fois-ci, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale. et le récit s'ouvre sur une scène qui est absolument saisissante. Nous sommes en 1943, vous avez 14 ans et vous êtes en train de jouer une partie de tennis avec une jeune fille qui a votre âge, qui est une camarade d'école, qui s'appelle Anna Maria. Et cette partie de tennis est interrompue parce que le père de cette jeune fille vient d'être arrêté et il s'agit de Mussolini. donc vous assistez en direct et presque la première informée vous assistez à la chute du fascisme. Ça situe bien votre relation avec l'histoire dans ce texte-là qui est une relation de témoin ce qui vous met dans une posture un tout petit peu différente par rapport à Andréa Molestini. Voilà. Oui. D'abord, je voudrais donner un conseil à tous ceux qui sont jeunes de garder un journal, d'écrire un journal parce que c'est très amusant et très intéressant de retrouver le journal de l'adolescence. Moi, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Je l'ai écrit car j'avais ce journal. Je l'ai écrit parce qu'à partir des questions de mon petit-fils qui me demandaient des choses tout à fait. Est-ce qu'il est vrai ? Non, on a quelqu'un communiste par exemple avec peur comme si je me demandais une bande d'assassins. Alors, je me disais oui, voilà. Finalement, j'ai eu envie de lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé, comment c'était les années quand j'avais le rage et bon, voilà, pourquoi on était devenu communiste en 2 millions en Italie donc ce n'était pas un cas si c'est un doulier, etc. Et voilà. Et j'ai pu le faire parce que j'avais toujours gardé à peu près 15 cahiers sur lesquels j'avais gardé mon journal et qui j'avais commencé le 26 juillet 1943 le jour après la chute du fascisme. Alors, Lazare Hazard a voulu que moi j'étais à l'école avec la fille de Moussolide par hasard et je dois avouer que c'est elle qui m'a pris la politique tout d'abord pour une raison parce qu'elle était très sympathique je dois dire un peu arrogant ça venait de sa famille naturellement et alors vous savez on avait la radio à l'école et nous obligeait à rester jusqu'à une heure un peu plus tard que d'habitude pour écouter les bulletins de guerre et elle avait l'habitude de commenter ce que la radio disait en disant c'est qu'on en pensait chez elle chez les Moussolini et alors on parlait du roi et elle disait papa dit toujours que les rois c'est un idiot alors le pauvre professeur que nous avions il avait une peur horrible car voilà la fille de Moussolini dans sa classe en plus il était obligé de porter ici une bâche dans laquelle il était écrit Dieu extra-maladique il maudit quatre fois que plus les anglais voilà ça c'était l'atmosphère voilà lui qui n'aurait pas touché une mouche mais il était obligé de extra-maladique alors voilà et comme ça ça continuait quand le café a été naturellement rationné on ne pouvait plus se trouver oh heureusement nous avons beaucoup de café dans les quartiers alors j'ai compris que les événements avaient deux possibilités d'être interprétés l'interprétation qui était donnée par la radio des classes enfin du bulletin des gars et l'interprétation qui était donnée chez les Moussolini alors c'est pour ça que j'ai dit que c'est elle qui m'a appris qu'enfin les choses c'était plus compliqué que la politique c'était une chose plus complexe alors alors le lendemain j'ai eu envie après on voulait on jouait le jeu a été interrompu elle a dû partir tout de suite moi je suis revenue on était il faut dire qu'on était en vacances parce qu'il y avait la guerre etc tout ça mais nous on était en vacances à Rétion voilà tout près des Rémini voilà alors je suis revenue chez mes amis ma cousine plus aimée comme c'était là nous dire quand ça se passait une chose terrible voilà le parti de Ternis inter-europique quelque chose est très grave doit être arrivé et après nous avons su que le fascisme était tombé et ça m'a beaucoup frappé des rétrovises ces mots tombé parce que pour ceux qui étaient politisés la chute du fascisme était un grand développement historique très complexe pour nous que nous savions même pas qu'est-ce que c'était le non-fascisme on se souvient ce que c'était le fascisme le non-fascisme bon voilà c'était un peu on ne savait pas on ne savait pas franchement moi je n'avais même pas 14 ans et alors tout le monde a utilisé ces mots tombé comme si c'était une poêle les fascistes tombés tombés mon dieu c'est tombé qu'est-ce qui se passe maintenant c'est ça c'était une très grande découverte alors à partir de ce jour sur un cahier j'ai commencé un journal qui commence 26 juillet 1943 le fascisme est tombé et j'ai continué jusqu'au 48 jusqu'au 47 enfin 47 jusqu'au moment où je suis membre du Parti communiste on se sent désolé la guerre la fin de la guerre toute la résistance s'est passé et les découvertes de la pré-guerre qui étaient merveilleuses moi je me sens très privilégiée parce que je fais partie d'une génération qui a pu vivre la pré-guerre et la pré-guerre est fantastique parce qu'on pense que le monde va complètement changer et que donc ce sera une aventure merveilleuse et tous ceux qui naturellement enfin je craigne pour la génération actuelle qui n'est pas si heureuse que nous l'étions voilà alors gardez un journal parce qu'après c'est un bon conseil c'est fantastique naturellement il faut les révisiter avec un peu d'ironie moi j'ai dû les révisiter avec d'ironie parce que plein le journal des choses des bêtises terribles mais ce qui est fascinant dans la découverte du monde Luciana Castellina c'est qu'il y a toujours deux plans à la fois le témoignage sur les événements sur le contexte qui est celui donc de la chute du fascisme ce qui ne signifie pas la fin de la guerre d'ailleurs parce qu'il y a encore deux années de guerre après l'arrestation de Mussolini et c'est en même temps un journal d'introspection parce que vous êtes une toute jeune fille et vous êtes à cette période de la vie où on s'éveille au monde on est en quête de soi on s'interroge sur son propre devenir et donc on assiste vraiment à l'éveil d'une conscience voilà et c'est ça qui est très beau en fait dans le texte oui je crois que je dis le livre c'est une révisitation de mon journal donc il y a un commentaire qui a été fait en ayant 80 ans donc à une âge très différente et donc il y a les deux points de vue d'aujourd'hui et de l'époque oui bon l'âge entre 13 ans et demi et 18 ans c'est un âge tout à fait particulier parce qu'on se découvre on découvre le monde en même temps on se découvre soi-même et donc c'est une belle époque mais surtout voilà le livre s'appelle la découverte du monde parce qu'il y a une quantité de choses qu'on a dû découvrir nous avions vécu enfermés dans la cage du fascisme nous ne connaissons rien nous savions rien et nous avons dû apprendre tout d'un coup tout ce qui s'était passé et ça c'était fantastique fantastique le fascisme a été une cage et en même temps vous dites par exemple que c'est chez Anna Maria précisément que vous avez découvert le cinéma et vous rappelez le rôle que le régime fasciste a eu vis-à-vis du cinéma c'est-à-dire c'est lui qui a permis à l'époque vous alliez beaucoup au cinéma il a joué un rôle très important et ça a été un outil d'ailleurs entre les mains de Mussolini on va écouter un extrait après voilà je dois dire que Mussolini et le fascisme a eu aussi un côté disons modernisant et le cinéma a été parmi ceux d'autres alors la ville Mussolini ville la Torlonia où quand on était des écoliers nous avions joué l'après-midi alors il y avait une petite maisonnette dans laquelle c'était une maisonnette tout au l'autre c'était une des institutions fascistes du cinéma et donc nous avions le privilège de pouvoir voir des films qui n'étaient pas donnés en circulation etc. mais le cinéma le cinéma qu'est-ce qui s'est passé vous savez ce sont des choses difficiles pour comprendre l'Italie peut-être il faut aussi comprendre ça c'est toujours très difficile de le faire comprendre ailleurs les jeunes toute une partie de jeunes les plus intelligents les plus curieux les plus cultivés étaient d'aller dans cet endroit de modernité dans l'école du cinéma qui s'appelait le Centre Experimental de Cinématographie du parti de Cinecita et ils sortaient naturellement des organisations des étudiants fascistes ils n'auraient pas pu sortir d'aucun autre endroit c'est là qu'ils étaient et puisqu'ils étaient les plus intelligents ils devaient pu être sélectionnés pour aller dans cette école et là par hasard dans cette école qui comme je vous dis elle était ouverte ils ont pu voir des choses que les autres n'avaient pas pu voir par hasard un professeur Arnheim qui était un critique cinématographique très important en Allemagne et qui était juif et que donc quand les lois raciales sont arrivées en Allemagne il a dû quitter l'Allemagne mais les lois raciales en Italie sont arrivées bien plus tard donc ils étaient arrivés en Italie et ils étaient qui étaient embauchés par l'école fasciste du cinéma lui qui s'était échappé du racisme allemand et lui il lui avait montré tous les films du New Deal américain des années 30 et là ils ont découvert que ce jeune qu'il pouvait y avoir une art populaire et non fasciste parce que l'art antifasciste d'avant le fascisme était très élitaire n'était pas populaire et le fascisme avait introduit une art populaire et donc ils avaient une attitude d'ambigu vis-à-vis de l'art parce qu'ils le considéraient trop élitaire antifasciste et l'autre qui était populaire mais était fasciste ça ne lui plaisait pas avec le New Deal et tous les grands cinémas américains des années 30 ils découvrent un autre monde et là ils ont commencé à se politiser à partir de tout ça et c'est drôle parce que parmi ce groupe d'élèves de l'école il y a moitié du groupe des gens du parti communiste italien c'est-à-dire qu'ils sont devenus non pas des membres du parti non le top de la leadership du parti communiste et c'est pour ça que j'étais assez longtemps le président de la commission culture du parlement européen et dans la grande lutte entre l'Europe et les Etats-Unis en propos de la diversité culturelle etc donc mon partenaire était Jack Valente qui était le grand boss de l'industrie cinématographique américaine et nous sommes disputés dans toutes les capitales européennes et à Hollywood à New York etc sur ces questions et lui il me disait toujours à la fin on était devenus amis il me disait toujours je ne comprends pas le cinéma ce n'est pas culture comme vous dites en Europe c'est le dirty business of money nous avions deux pandémies différentes on s'est disputé sur ça mais surtout à fur et à mesure qu'on s'est disputé on s'est demandé toi tu es communiste alors je lui dis écoute il faut bien que tu comprends que les communistes italiens sont nés à Hollywood non à Moscou ça fait la différence et voilà et ça donc ça continuait et donc il était sympa finalement un jour que je devais me présenter une sélection il m'a dit à la veille écoute si tu veux je t'aide je t'aide mais tu dois me dire si je t'aide plus si je dis que tu es bien ou si je dis que tu es très mal on va découvrir un extrait de votre texte dans lequel il est précisément question du cinéma Anna Maria Mussolini après une absence prolongée dû à la poliomyélite enfantine qui l'avait frappé était toujours dans notre classe et l'ambition de toutes les filles était de faire partie des heureux élus invités à jouer Villa Tornogna l'après-midi je fus une de ces privilégiées et une fois de loin je vis même le duche sur le seuil de la maison où nous n'entrions presque jamais et qui de toute façon me parut meublée avec beaucoup de mauvais goût nous restions dans le parc où apparaissait parfois sa femme Dona Raquel et là nous avions tout ce que l'on peut désirer quand on est enfant des plateformes entre les branches des cabanes dans les bosquets des jeux en tout genre il suffisait qu'Anna Maria demande et une ribambelle de gardiens s'exécutait la seule chose à laquelle nous n'avions pas droit était le goûter à 5h les policiers qui tenaient lieu de gouvernante la portaient à Anna Maria et à Romano mais pas à nous les invités ma mère n'arrivait pas à comprendre comment la famille du duche pouvait être aussi mal élevée c'était un comble n'était-il pas de généreux Romagnols aujourd'hui encore je n'en reviens pas moi-même le fait est que les enfants étaient confiés à la police qui de toute évidence avaient reçu l'ordre de leur apporter un sandwich nous nous n'étions pas prévus mais en revanche nous avions droit au cinéma mieux encore c'est à la Villa Tornogna que j'ai découvert le cinéma à l'autre bout du parc du côté de la Via Spalanzani il y avait une salle de projection où étaient stockées les pellicules de l'Institut Luce et où les Mussolini regardaient les films Cinecitta et le centre expérimental venaient d'être créés et le cinéma faisait partie intégrante du régime dans ce bâtiment à l'écart où j'ai été initiée au 7ème art se trouvait aussi le siège de l'Institut international du cinéma éducatif c'était un grand honneur pour notre patrie d'avoir obtenu le privilège d'héberger cette institution balayée plus tard par la dissolution de la société des nations dont elle dépendait mais l'Institut continua à fonctionner et à indiquer aux citoyens européens y compris ceux des pays démocratiques en quoi devait consister l'éducation même après que le malheureux précurseur de l'ONU eut imposé des sanctions à l'Italie nous ne savions pas qu'au sein de ces institutions et de la revue Cinéma dirigée par Vittorio le frère aîné de ma camarade de jeu de nombreux futurs communistes faisaient leur premier pas nous étions trop jeunes et nous ne pouvions pas comprendre que dans le fascisme il y avait une ambiguïté et donc aussi un motif d'attraction à cause de son caractère moderniste voire anti-bourgeois dont le futurisme fut une expression ces humeurs des révolutionnaires en chemise noire parcouraient les intellectuels liés à la revue culturelle de Giuseppe Botai les matons mais pas de nos salles de classe confiées à la rhétorique la plus provinciale du reste même pour les plus grands le malentendu fut de courte durée comme eux-mêmes l'ont raconté par la suite le voile tomba avec le débarquement du général franco en Espagne et l'appui que Mussolini lui apporta aussitôt merci alors on assiste dans votre texte Luciana Castellina on assiste à l'éveil d'une conscience politique qui va vous conduire vous êtes toute jeune qui va vous conduire à une adhésion au parti communiste et vous appartenez à cette génération d'intellectuels communistes italien qui était une génération très progressiste très moderne et aussi très cosmopolite et je trouve que c'est un aspect vraiment frappant dans votre texte on voit très tôt se développer votre curiosité pour le monde c'est à dire vous vivez dans un milieu assez préservé mais très tôt vous êtes curieuse de ce qui se passe ailleurs voilà ça qui m'a frappée moi-même quand j'avais lu mon journal que pour nous le monde c'était la France il n'y avait rien d'autre dans le monde que la France on n'avait pas encore découvert l'Amérique vous savez c'est drôle mais c'est comme ça on l'a découvert plus tard dans les années 50 mais en 45 46 le monde c'était Paris et donc qu'est-ce qu'on fait la première chose à faire c'est d'aller voir Paris naturellement pour voir le monde personne ne connaissait l'anglais naturellement le français c'était bien plus connu etc et là alors moi j'ai découvert le monde après et j'ai eu une chance énorme parce qu'on a organisé un échange d'étudiants c'était je crois le premier échange d'étudiants qui a eu lieu entre italien et français c'était à peu près tous universitaires moi j'étais encore à l'école moyenne mais enfin je suis arrivée à m'entrefiler dans la délégation et ça nous a pris 48 heures pour arriver à Paris et nous n'avions pas de visa individuelle parce qu'ils n'avaient pas encore été introduits après la guerre c'était 47 et donc un visa collectif pour tous et les peintres toutes les jeunes peintres italiens qui après sont devenus aussi très célèbres ils sont gênés d'aller à Paris voir les cubismes voir tout ce qu'il y avait eu pendant ces décennies dans lesquelles on était enfermés et bon ils voulaient aller à Paris et alors ils se sont masqués d'étudiants eux-mêmes pour pouvoir venir avec nous et dans les 48 heures on a fait des expositions de leurs tableaux dans le train 48 heures on avait le temps de tout faire et quand on est arrivés à Paris quand on était arrivés à Paris bon moi je suis par hasard je suis arrivée dans une maison dans une famille très bien très gentille très conservatrice bien plus que chez moi alors le premier contact avec la France c'était quand même un peu mortifiant parce que et en plus ils habitaient très loin Charenton les deux églises les maisons les métros se terminaient à minuit et naturellement quand on a 17 ans on arrive après pour la première fois on veut rester toute la nuit à Paris et donc j'ai commencé je m'ai baladé j'ai rencontré les autres parce qu'on était éparpillés naturellement jusqu'à je trouvais un de mes collègues qui m'a dit écoute mais tu sais moi je suis tombée dans une maison dans laquelle il y a une telle confusion de gens qui viennent qui vont qui se viennent coucher sur la fauteuille personne ne va s'en aperçoire et alors naturellement j'ai profité et je suis tombée et ça c'était ma chance à Rue Tournant 26 et qu'est-ce que c'était Rue Tournant 26 tout à côté de Saint-Germain-de-Pret c'était la sursalle du café de flore c'est là que je rencontrais ça Simon de Beauvoir tout le monde et je garde encore un billet que c'est la carte d'invitation pour l'inauguration du club Tabou où Julien Gréco venait pour la première fois se présenter et alors voilà la découverte était terrible tout le monde les conséquences ont été graves parce que la famille de Charenton de les Églises a écrit à ma famille en disant elle ne rentre jamais plus que la famille et Julien ma famille elle était inquiète parce que la jeune fille française ne sortait jamais alors alors j'ai compris aussi que c'était pas toute la France qui était la modernité il y avait quand même des nuances qui sont chez nous et chez vous c'est Paris et la France qui va nous permettre de revenir à vous Andrea Molessini parce que l'autre personnage de votre roman dont nous n'avons pas encore parlé qui est pourtant un personnage central qui est une femme mystérieuse qui s'appelle Marguerite von Hayek est une femme dont le passé et les secrets très lourds se sont déroulés précisément à Paris et en fait le roman joue sur les deux lieux il y a Venise le Lido le Palace d'un côté et puis il y a Paris qui incarne déjà le pôle d'attraction pour l'Italie à l'époque oui bien sûr la capitale d'Europe et après à l'époque tout le monde parlait français c'est l'universel d'Europe du monde mais il faut dire que Nicolas Spada le protagoniste du livre est mon grand-père est maternel dans la famille c'est une famille très centrique et la famille de ma mère et dans la légende de famille il était connu pour avoir deux passions les femmes et la roulette qui sont deux choses également dangereuses en fait il est devenu pauvre et riche trois fois très riche et très pauvre trois fois dans sa vie malheureusement la dernière elle était pauvre sauf pas d'héritier pas d'héritier mais elle était très riche et très pauvre et j'ai trouvé des lettres sur sa femme là et j'ai changé les noms j'ai utilisé les noms dans le premier Nobel pour l'économie autrichienne parce que c'est une famille très importante et là je me suis inspiré d'une histoire vraie et elle est un peu une femme fatale pas une belle femme sans merci mais presque et il a un secret il ne veut pas parler de ça parce que c'est un peu un polar aussi le livre je ne veux pas révéler le secret non il ne faut pas tout dire mais c'était une chose un vortice un tourbillon un tourbillon de passion et j'imaginais cet homme très pratique un homme de business un homme habitué à gagner dans la vie et sa difficulté à aimer et sa femme qui était une femme qui a étudié dans l'université de Madame Curie qui à l'époque était comment dit-on un mythe le mythe pour pour toutes les générations de jeunes filles figure aujourd'hui aussi elle est une figure extraordinaire deux prix Nobel pour la physique et la chimique aussi c'est une chose extraordinaire et j'ai prouvé à mélanger la magie de ces deux personnalités tout à fait différentes deux villes qui sont tout à fait différentes moi qui a quelque chose une sorte de magie de fémininité de mystère je ne sais pas comment définir moi qui c'est là je pourrais aménager tout ça c'est tout oui c'est ça et le toit c'est coupé en trois actes de l'histoire et le deuxième acte central est la rue perdue de Paris et la rue perdue de la vie de ces deux personnages et le troisième Warheit c'est un mot allemand qui signifie vérité la vérité au monde de la philosophie parce que un des lieux centrales est l'asile de Mélisse et pendant quand la guerre est là c'est difficile à dire si les fous sont dans l'asile ou dans la politique ils jouent un peu de l'humourisme un peu noir si vous voulez la plus noire Luciana Castellina à l'instant Andrea Molessini a employé le terme de tourbillon et vous restituez quelque chose très très bien dans ce texte là c'est l'immense confusion dans laquelle se trouve l'Italie précisément après la chute de Mussolini puisque la fin du fascisme ne signifie pas la fin de la guerre et il règne à ce moment là une confusion totale dans le pays oui naturellement il y a ceux qui savaient de plus et vous savez qui savaient de plus c'était les familles qui avaient des antifascistes conscientes donc ceux qui étaient en prison ou en exil et donc on ne les rencontrait pas alors chez moi oui on était un peu antifascistes dans le sens qu'on disait des boules des barzellettes comment est-ce qu'on dit des blagues des blagues des plaisanteries des blagues des plaisanteries contre le fascisme mais c'est tout donc personne n'avait conscience de ce qui s'était passé non seulement moi j'avais 14 ans mais aussi les autres il y avait seulement une chose les gens sont devenus conscients dans les deux années on était les gens étaient antifascistes ils étaient tous heureux que le fascisme était tombé mais surtout parce qu'ils ont pensé que la guerre s'est terminée la chute du fascisme bon finalement et la guerre avait rendu les gens antifascistes parce qu'ils avaient découvert d'abord les bombardements les faits que personne ne s'occupait de ceux qui avaient eu les maisons détruites qui avaient été obligés d'aller à la campagne le désarroi pour la façon dont la guerre avait été conduite et pour ses conséquences donc ils étaient antifascistes dans les sources qu'ils en avaient marre voilà et que donc ils ont espéré que la guerre s'était terminée mais c'est seulement un processus qui a eu lieu plus tard donc avec la prise de conscience la résistance les deux années etc donc au moment de la donnée c'était comme ça et surtout la confusion n'était plus grande dans une ville comme Rome où parce que les gros de la résistance c'était au centre et au nord où il y a eu aussi une résistance militaire au liquai Rome on avait des petits groupes de la résistance on les appelait les GAP qui faisaient des actions partisanes dans la ville mais ce n'était pas la même chose la ville en plus c'était Rome qui était au vert parce qu'il y avait les papes donc nous avons appris un peu plus tard cette confusion qu'est-ce que c'était et il y avait toutes les ambiguïtés parce que moi j'avais dit bon voilà la guerre ça va se terminer et après j'ai dit ça veut dire qu'alors nous avons perdu la guerre c'était quand même plus difficile à prendre et qu'est-ce que ça veut dire maintenant les Allemands s'en vont mais ce sont les Anglais qui vont arriver est-ce que les Anglais sont mieux que les Allemands ça ne va pas tellement bien et donc toutes ces questions ça m'a pris moi j'ai découvert des choses seulement après la fin de la guerre qu'est-ce que c'était la véritable et là j'ai eu encore une chance parce que comme ça je vous en ai dit une autre parce qu'on est Rome libérée très tôt en juin 44 donc d'abord on avait bien compris moi j'avais une partie de ma famille juive donc on avait quatre tantes deux tantes deux cousins qui étaient cachés chez nous qui venaient de Trieste et ils étaient venus à Rome parce que on pensait qu'ils auraient été libérés plus tôt et donc ils étaient logés chez nous comme ça et les vieilles tantes on lui avait donné des documents faux naturellement dans lesquels la police arrive ils auraient dû dire leur généralité et les soirs on cherchait de rappeler leur généralité et ils étaient vieilles ils s'étaient trompés tout le temps et alors je dis Zia Lisa qui t'es fille de Lazaro non de Julio c'est pas ça mais c'était on riait c'était les petits théâtres personne s'est rendu compte que c'était une tragédie bon voilà alors les droits sont libérés 44 naturellement on peut pas aller en vacances vous pouvez s'imaginer entre 44 et 45 c'était pas ça alors qu'est-ce qu'on fait alors moi j'ai fait le 4ème gymnase ça veut dire encore un an pour aller au lycée alors je pensais bon je vais sauter le 5ème de façon à pouvoir rentrer en octobre au lycée directement sans faire encore un an parce qu'entrée au lycée c'était la vie etc bon alors je connaissais très mal la mathématique et les latins et alors pour pouvoir me présenter aux examens pour sauter cette année je devais apprendre pendant l'été c'est deux choses que je connaissais si mal et il n'y avait pas de transport et donc il fallait aller avec la bicyclette et donc je trouve une amie qui m'a dit écoute j'ai trouvé un endroit fantastique où la mère enseigne la mathématique et la fille le latin donc tu devras faire seulement un voyage avec la bicyclette et tu trouves les deux leçons et je suis allée là et cette famille était une famille plus antifasciste plus consciente où j'ai appris un tas de choses et vous savez qui était la famille c'était la mère la grand-mère de l'année Moretti alors vous voyez j'ai eu une chance fantastique toujours voilà et donc voilà et là j'ai appris beaucoup plus de ce que j'avais pris chez moi même si comme je vous ai dit j'avais toute une partie de la famille juive qui était là qui ne savaient rien comprenait eux-mêmes ne comprenaient pas on a appris plus tard on a appris plus tard parce que la soeur de ma mère ils ont cherché certains qui étaient juives à moitié comme ma mère mais plus juives parce qu'elle avait marié un juif ils ont cherché de se sauver en allant en Suisse et naturellement vous savez on traversait les montagnes sans lumière en cachette etc elle est précipitée du côté suisse disons heureusement mais elle est morte en morceaux brisé complètement on a dû la chercher la nuit elle est enterrée encore en Suisse et de cette nouvelle nous n'avions nous savions rien naturellement parce qu'il y avait les francs qui ont empêché d'avoir des nouvelles et c'est seulement très tard seulement 30 ans donc 5-6 mois après que cette chose là était passée que moi j'étais à la maison j'ai entendu ma grand-mère c'était sa fille qui criait je suis allée voir elle avait reçu une lettre qui dès la Suisse était passée au Portugal un pays neutre et finalement elle est arrivée à Rome dans laquelle deux amis habitants en Suisse lui donnaient cette nouvelle voilà mais donc c'était cette chose dramatique et la pochard ensemble une toute dernière question à vous deux puisque le temps passe très vite dans votre compagnie dans vos textes vous prenez l'un et l'autre en charge la mémoire des deux guerres qui ont ensanglanté le XXe siècle première guerre mondiale seconde guerre mondiale est-ce que de façon générale en Italie cette transmission de la mémoire se fait beaucoup est-ce qu'on commémore cette mémoire là des grandes guerres du XXe siècle autrement dit est-ce qu'il y a une conscience nationale aiguë et ravivée du passé je vois vous faites la même la même grimace tous les deux je réponds tout de suite que moi je suis accassé par l'effet de la mémoire vous savez moi j'aime beaucoup les sondages qu'on fait parmi les étudiants alors dans un sondage il y a quelques années parmi les étudiants de Bologne à la question qui a gagné la deuxième guerre mondiale il y a eu pas mal de réponses qui ont dit l'Amérique et l'Allemagne alors moi je le comprends parce que si l'Allemagne est si forte et si puissante elle doit au moins avoir gagné la guerre sinon pourquoi alors vous comprenez que si on donne cette réponse alors moi je suis je l'ai dit l'autre jour aussi je pense parce que vous savez les vieux ont été tais toi que tu es vieux c'est ça qu'on dit à l'Italie surtout qu'est-ce que vous avez vous avez fait seulement des bêtises des erreurs donc il y a une marginalisation alors vous connaissez les mouvements nuit debout moi je veux faire ça pour les vieux et alors je suis en train de bâtir une partie des grands-mères et des grands-pères parce que pour prenez la parole voilà c'est parce qu'ils ont fortifié une cité ils ont peur de parler tout de suite ils parlent tais-toi est-ce que vous allez adhérer au parti vous êtes trop jeune trop jeune trop jeune trop jeune c'est 70 ans minimum bon d'accord oui mais c'est vrai c'est une histoire c'est vraiment méconnu déjà le premier guerre mondiale c'est oublié complètement complètement personne c'est quand on parle de l'empire romain c'est la même chose je serai complètement hors de l'histoire de la géographie je connais rien rien de rien et c'est un peu plus la deuxième guerre mondiale parce qu'il y a le cinéma il y a ce plus récent pour les nazis c'est quelque chose c'est terrible mais même les étudiants j'enseigne pas d'eau mes étudiants entre 19 et 22 23 j'ai 23 années et ils étudent les livres pour passer l'examen mais il n'y a pas de vraie curiosité pour l'histoire pour moi c'est un déchirement vraiment un déchirement parce que je pense que sans passer il n'y a pas l'identité il n'y a pas je crois vraiment que l'esprit il faut le nourrir il faut le le passé c'est immense c'est inconnu toujours mais il faut l'explorer avec passion avec dédition avec femme de vérité on a seulement une vie ça c'est notre moment il y a un poète américain qui dit un autre un autre moment aura des autres vies à vivre c'est notre moment si on oublie le passé le présent n'existe pas vraiment il n'y a pas de racines il n'y a pas des vérités même je suis très préoccupé malheureusement peut-être mais au même temps je suis optimiste parce que je pense que quand j'étude n'importe quelle période de l'histoire humaine c'est très difficile d'être optimiste parce que la race humaine fait des choses terribles mais c'est vrai que les pessimistes vivent très mal je pense que c'est mieux d'être optimistique c'est pas rationnel mais je suis optimistique comme ça parce que c'est mieux d'être optimistique êtes-vous optimiste 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 êtes-vous optimiste est-ce que vous appartenez au clan des optimistes oui non n'êtes pas non 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 je suis optimiste vous l'êtes je suis très optimiste pour ça j'ai plein confiance que les vieux vont apprendre aux jeunes il faut vivre non non je ne veux même pas que les jeunes vous savez je ne veux pas que les vieux dirigent je veux simplement qu'on entende leur voix c'est différent et c'est pour ça que j'ai proposé à toutes les organisations les parties qui sont en train de se former dans laquelle la tradition c'est que chaque partie a généralement une fédération de la jeunesse je vois en France aussi j'imagine comme chez nous alors j'ai proposé qu'on fasse le contraire qu'on fasse la fédération des vieux au lieu de la fédération de la jeunesse de façon à clérir qu'il soit clair que ce sont les jeunes qui doivent diriger et que quand même il faut qu'il y ait un endroit où les vieux ont le droit de parler merci infiniment à vous deux on a déjà dépassé le temps mais s'il y a une toute petite question précise dans la salle on peut l'accueillir voilà quand même si vraiment il y a quelqu'un qui est démangé par l'envie de poser une question il n'y a pas de démangeaison alors on s'arrête là merci infiniment à vous deux merci merci et merci pour l'entour et pour votre part merci